Un certain nombre de partenaires ne jouent pas le jeu pour nous donner des informations. Or, nous avons un sujet bien particulier, il ne s'agit pas de déterminer quel est le meilleur prix du carburant à la Réunion, c'est de savoir quelle est l'évolution possible de la taxation sur les carburants à la Réunion. On a un certain nombre de choses, en particulier qui nous viennent du plan national. Je vous rappelle que l'Inspection Générale des Finances a fait un rapport sur le sujet des orangs du public il y a de cela qu'un jour, qu'à partir de ce rapport, l'État fera un certain nombre de partenaires. Pour ce qui concerne la Réunion, nous avons besoin de savoir en particulier quelle est l'utilisation de cette taxation, et cette répartition de cette taxation, entre les différentes collectivités. Et donc on dirait un certain nombre de choses là-dessus. Par contre, à l'inverse, il nous manque un certain nombre d'éléments pour aller encore plus loin. Pour ne rien vous cacher, nous avons des difficultés pour avoir des éléments d'information sur, non seulement le pétrole, certes, mais sur le charbon, sur l'électricité. Notre objectif, ce n'est pas simplement, quand on parle de carburant, si vous relisez la saisine du président du Conseil régional, ce n'est pas simplement les carburants, c'est la taxation, une évolution d'une taxation verte. C'est quelque chose qui est en réflexion au niveau européen, au niveau français. C'est aussi une réflexion qui se fait au niveau de la Réunion. Ça avait déjà débuté sous l'ancienne mandature. On va la poursuivre et on veut aller plus loin. En sachant que la problématique de la taxation sur les carburants est complexe, l'évolution des techniques, si vous me le permettez, si vous avez suivi un petit peu le mondial de l'automobile, on voit qu'il y a des orientations dans les 5-10 ans qui peuvent remettre en partie ou en très grande partie la taxation sur les carburants, en particulier la taxation sur les carburants pétroliers.